A Evian, incessant des travailleurs à l'entrée de l'hôpital. Ils étaient plus d'une cinquantaine de travailleurs vêtus de leur tenue de service, mais en foulard rouge pour crier leur ras-le-bol. Après 11 mois de mal gouvernance, selon ces travailleurs, il hausse le ton contre l'actuel directeur général. Qu'est-ce qui se passe ? Au lieu de voir du côté des priorités, de ceux qui ne marchent pas à l'hôpital, du côté de la radio, du côté de la biologie et des autres services, etc. Mais non, lui, son problème, c'est de faire des contrats, des marchés gré à gré et des surfacturations. D'après ces travailleurs, l'actuel directeur général s'est trompé de priorité. Par ailleurs, ils font appel à leur ministre de tutelle pour que ce dernier prenne en compte leur doléance. Et depuis 11 mois, les dépenses sont tellement élevées et là, nous, on n'a pas vu ce qu'il a fait dans cet hôpital qui peut justifier ces dépenses. Tout ce qu'on veut, c'est faire appel à notre ministre de tutelle, ministre Marie-Chemès, de surcroît le président de la République, pour qu'ils essayent de trouver une solution par rapport à ça. Parce que là, nous, on ne compte pas s'arrêter, parce qu'on l'a averti à maintes reprises, mais ça n'a pas marché. Ces travailleurs ne comptent pas lâcher du lest face à leur directeur général, Mamou Doulamin Ndiaye. Selon ces agents de santé, l'hôpital n'est plus fonctionnel, comme ça a l'air. Cependant, les membres du syndicat invitent les autorités à faire une thérapie complète de l'hôpital polyclinique de Descartes. Sous-titrage Société Radio-Canada